Bonjour chers amis, avant de continuer notre maquette, je vous rappelle que j'ai abordé tous les instruments de regravage au chapitre 26 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Dans le dernier chapitre du tutoriel débutant premier niveau qui correspond au chapitre 31, dont vous trouverez le lien en description, nous avions réparé l'aile de l'avion qui s'était fracturée et nous l'avions recollée avec de la colle épaisse et extra fluide selon les endroits. Donc ici il y avait un trait de fracture qui partait de là jusqu'ici et ici il y avait une très grande déhiscence entre l'aile et le fuselage de l'avion. A ce niveau-là nous avions donc passé du pouti Tamiya en trois couches. Et en dessous de l'avion nous avons poncé les débordements de colle ainsi que les lignes de fracture. Nous avions aussi re-rifté l'aileron proximal de l'avion dont le riftage avait disparu lors de la pose de pouti entre l'aile et le fuselage. Nous allons commencer par regraver la face inférieure du nez de l'avion. Comme vous voyez ici le trait de fracture a complètement disparu mais les lignes de structure ont disparu aussi. Donc nous allons regraver à ce niveau-là. Nous allons aussi regraver ici le grillage dont une partie des lignes de structure ont été effacées par le ponçage. Ici je n'ai pas insisté, on mettra du pouti pour effacer complètement la ligne de fracture. Générique Comme on le remarque ici, il y avait deux lignes de structure, une ici et une là, qui ont été effacées à la face inférieure de l'avion. Donc on retrouve une partie de cette ligne de structure ici et une partie là, ainsi qu'au niveau de cette zone-là. Comme les deux extrémités de la ligne de structure sont très éloignées l'un de l'autre, on est obligé de mettre un guide afin de pouvoir les rejoindre de façon correcte et rectiligne. Donc on repère les deux extrémités pour pouvoir les rejoindre avec la bande d'immo de façon correcte. Donc il y a une extrémité ici. Voilà. Et on va essayer de rejoindre l'autre extrémité. Comme nous le voyons, ça mord un petit peu. Donc on va recommencer. Et il faut impérativement que ça rejoigne l'autre extrémité sans déborder dessus. Alors là, nous voyons bien l'autre extrémité. Et ça ne déborde pas dessus. Voilà. Donc on va pouvoir refaire la première ligne de structure sur la face inférieure du nez de l'avion. Maintenant, on va pouvoir regraver. Pour regraver, je vais utiliser cette lame qui est très pratique à l'échelle 1,72ème. Je vous rappelle que l'on avait étudié le regravage sur lignes courbes au chapitre 30 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Il est extrêmement souhaitable de faire ceci avec un casque loupe. Moi, je ne le fais pas. C'est uniquement pour vous montrer sur la vidéo. Pour regraver aussi, je ne vous conseille pas de partir d'un côté et rejoindre l'autre côté. Même s'il y a un guide, il se peut qu'arriver de l'autre côté. On ne soit pas aligné sur l'autre ligne de structure. Donc je vais poser ma lame sur le début de la ligne de structure. Et je vais appuyer faiblement et m'arrêter à peu près au milieu. De l'autre côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je pose ma lame sur le début de la ligne de structure. Voilà. J'appuie faiblement et je m'arrête à peu près au milieu. Après cela, je vais enlever la bande d'IMO. Et on va essayer de voir un fort grossissement ce que cela a donné. Comme vous le voyez, les lignes de structure se sont à peu près rejointes. On n'a pas appuyé de façon extrêmement forte. Ici, il y a eu un petit décalage. Mais comme je vous l'ai dit, cela se fait au casque loupe. Donc maintenant, je vais reprendre ma lame. Et je vais pouvoir appuyer plus fortement sur la ligne de structure que j'ai regravée. Comme vous le constatez à quelques détails près, la gravure a été refaite correctement. Il faudra juste poncer les petits débordements. A l'avant du nez de l'avion, comme vous le constatez, les lignes de gravure ont été plus ou moins conservées. Donc on va pouvoir s'en servir comme guide. Donc il suffit de mettre la lame sur la partie de la ligne de structure qui a été conservée et de la prolonger tout simplement. Voilà. Le regravage à l'avant du nez de l'avion a été refait correctement. Comme vous le voyez ici, il y a deux orifices. Je pensais initialement que c'était pour placer un élément. Et en fait, en regardant le plan, je me suis rendu compte qu'il fallait boucher ces orifices par du pouty. Comme vous le voyez ici. Maintenant, mettre du pouty sur ces orifices ne va pas être facile car il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de plancher. On aurait pu, avant effectivement de coller l'avion, mettre quelque chose en dessous. Mais je n'ai pas regardé attentivement la notice. Donc on va essayer de trouver le moyen de boucher ces deux orifices. Ce que l'on va faire, on va essayer de faire des tréfilms fins de plastique pour boucher ces deux orifices. Pour ça, je vais prendre un morceau de grappe que je vais découper. Avec un cutter muni d'une lame neuve. Donc voilà, j'ai coupé le petit morceau de grappe. Maintenant, je vais essayer de couper un très fin film de plastique. Voilà un premier très fin film de plastique. Je vais en couper un deuxième. Vous faites comme si c'était du saucisson à découper. Voilà. Donc on a nos deux fins, très fins films de plastique. Et maintenant, il va s'agir de coller ces deux fins, très fins de plastique sur les deux orifices. Vous pouvez prendre l'extrémité de la rondelle avec la pointe du cutter. Maintenant, il va s'agir de mettre de la colle sur cette face-là. J'ai opté pour de la colle épaisse. Je vais déposer le très fin film de plastique avec de la colle sur l'orifice. Voilà. Ensuite, il ne s'agit plus que de bien le déplacer. Et on va attendre que ça colle. Et on va faire pareil avec l'autre très fin film de plastique. Le voilà disposé. De plus près, on s'aperçoit que les films de plastique ne sont pas si fins que ça. Mais on les poncera. J'ai laissé exceptionnellement laisser sécher 24 heures. Car comme vous le savez, la colle Tamia contient un produit qui fait fondre le plastique. Donc j'ai laissé sécher 24 heures afin que cette soudure s'opère correctement. Donc là, comme vous le voyez, il va falloir poncer. J'ai essayé de couper des rondelles très fines. Mais il reste quand même une petite épaisseur. On aurait pu couper des rondelles de grappe encore plus fines avec un casque-loupe performant. Mais là, je l'ai fait sans casque-loupe pour vous montrer comment je faisais. Maintenant, ce qu'il reste à faire, il va falloir poncer. Afin d'aplanir ces deux rondelles de plastique que l'on a mis pour boucher les orifices. Et là, il faut faire attention, il faut poncer tout doucement. Malgré que la colle a fait fondre les deux éléments de plastique entre les rondelles de grappe et le fuselage de l'avion, si vous poncez trop fortement, ça peut les décoller. Donc avec du papier de verre grincissant, ou même un peu moins, il va falloir poncer très délicatement. Et pendant un certain temps. Si vous avez une petite ponceuse électrique pour maquette, vous pouvez éventuellement l'utiliser. Mais à une faible vitesse et sans trop appuyer. Et voilà, on va prendre notre temps pour poncer ces deux éléments. Comme vous le constatez, la rondelle d'en haut a été bien aplanie par le ponçage. Mais il faut encore poncer car cela bombe un petit peu. Pour l'autre rondelle, j'ai dû la recoller car elle s'était détachée. Ce n'est pas que j'ai poncé fortement, c'est que tout simplement elle était mal collée. Donc j'ai réutilisé de la colle Tamiya épaisse, que j'ai badigeonnée un petit peu autour. Même si ça déborde, ce n'est pas grave. Cela va s'effacer ensuite avec le ponçage. Donc vous voyez là la différence d'épaisseur après le ponçage et avant le ponçage. N'oubliez pas pendant que vous poncez, de donner un coup de pinceau régulièrement pour enlever la poussière autour de la rondelle. Comme ça, vous pouvez voir où vous en êtes. Donc on va continuer à poncer ici et ensuite on passera à la rondelle suivante. Après ponçage lent et précautionneux, on commence à obtenir des résultats intéressants comme vous le voyez sur cette rondelle. Là, je suis en train de poncer l'autre rondelle. Toujours un petit coup de brossage pour voir où on en est. Voilà. Petit à petit, on ne verra plus les rondelles et les trous seront complètement bouchés. On peut donner un petit coup d'alcool à 70 degrés pour enlever toutes les poussières restantes, ce que le pinceau n'a pas fait. Voilà. Comme vous le voyez, les rondelles ont été bien aplanies, mais il reste un petit bombement. Donc on va continuer le ponçage. Comme vous vous rendez compte sur ce papier de verre grincissant, nous avons enlevé beaucoup de matière au niveau des rondelles. Et donc on va continuer à poncer. Voilà. Les deux rondelles ont été bien aplanies et il ne restera plus qu'à mettre une couche de poutis par-dessus. Donc, comme vous le constatez, on ne voit plus les orifices. Devant des orifices ou des déhissances importantes, on peut éventuellement mettre des morceaux de matière plastique. Car effectivement, dans notre cas, il y avait deux orifices importantes et mettre du poutis aurait été très délicat et il y aurait eu probablement une rétractation importante. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est poncer à l'arrière. Ici, il y a des débordements de colle. Mais je vous rappelle que l'aile s'était fracturée. Donc on avait utilisé de la colle épaisse et les débordements de colle, après tout, permettaient une adhésion plus solide. Donc on va poncer cette partie-là en faisant attention de ne pas effacer le riftage de chaque côté. Je prends, comme d'habitude, du papier de verre grincissant. Et on peut faire, comme d'habitude ensuite, enlever la poussière résiduelle avec de l'alcool à 70 degrés. Ce qui donne une meilleure apparence. Au final, les débordements de colle ont disparu après ponçage. Il reste une légère discontinuité, mais là, il ne faut pas trop poncer. Ce que l'on fera, on mettra du poutier et on regravera par-dessus. Pour le regravage, on va commencer par regraver le grillage qui est ici. Même si l'on doit poser du poutier après, le regravage se fera plus facilement. Comme ces lignes sont très fines, je vais utiliser une pointe très fine, une pointe Tamiya, qui permettra de regraver plus facilement ce grillage. Évidemment, cela se fera avec un casque-loupe. Voilà, j'ai regravé le grillage et j'en ai profité pour regraver d'autres petites lignes de structure. Mais je ne suis pas allé plus loin, car on doit devoir mettre du poutier sur certaines zones. Ici, à la jonction entre le fuselage et l'avion, et sur cette ligne de fracture, ici aussi, ici aussi, et là. Même si ici, on doit regraver, afin d'avoir une surface uniforme sur le tout. Avant de mettre du poutier, je vais mettre de la bande cache pour éviter les débordements inutiles. Sur cet avion 1.72e, j'utilise de la bande cache 6 mm. Là, il s'agit de bande cache Tamiya. Et là, c'est pareil, il serait souhaitable de mettre cette bande cache avec un casque-loupe. On va commencer sans casque-loupe. Donc, un morceau de bande cache juste en avant de la jonction de collage entre le fuselage et l'avion et la ligne de fracture. Ce que je vais faire aussi, c'est que comme ce regravage ne me satisfait pas du tout, ici, par exemple, nous avons parfaitement bien regravé, ici, il y a eu un petit décalage, cela arrive, et cela fait partie du maquettisme habituel. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du poutier dessus et regraver les lignes de structure. Donc, là aussi, je vais mettre de la bande cache. Maintenant, nous allons mettre de la bande cache, ici. J'ai rajouté de la bande cache, ici, car c'est ici que l'on avait mis les rondelles en plastique pour boucher les trous, et donc, il va falloir mettre du poutier à ce niveau-là. Maintenant, je vais continuer à mettre des bandes cache, car c'est ici que se trouve la ligne de fracture, mais ça va être des bandes cache un petit peu millimétrées, donc, je vais poursuivre avec un casque loupe, et je vous montrerai après où c'est que j'ai mis les bandes cache. Mais je vous rappelle que le trait de fracture s'étend sur toute cette ligne. Voilà, j'ai donc complété au casque loupe les autres bandes cache. Donc, ce qu'il va falloir faire, en résumé, c'est mettre du poutier sur toute cette ligne de fracture, mettre du poutier sur les rondelles en plastique que l'on avait mis pour boucher les trous, mettre du poutier sur les lignes de structure que l'on doit refaire, et mettre du poutier sur la jonction, aile, fuselage, à l'avant et à l'arrière. Tout le reste a été protégé par des bandes cache pour pas que le poutier déborde. Voilà. Pour le poutier, je vais prendre du poutier Tamiya que je vais prélever et le mettre dans un petit récipient. cela va me permettre de le diluer légèrement car ce poutier est assez épais. Je vous rappelle que le poutier Tamiya est un poutier lac, donc pour le diluer, il faut ou de l'acétone ou du lacquer tiner. Je vais mettre juste une goutte, cela suffira. Je n'ai plus qu'à mélanger tout doucement. Comme vous le voyez, le poutier perd un peu de son épaisseur, mais n'est pas fluide non plus. Et là, je vais prendre une bande d'himo que j'ai pliée en deux et je vais prélever le poutier. et je n'ai plus qu'à l'appliquer. Je n'ai plus qu'à l'appliquer. Il faut le mettre de façon plus prononcée sur les zones effectivement où l'on veut mettre le poutier. Ici, sur la zone où l'on a mis les rondelles en plastique, sur la ligne de collage entre l'aile et le fuselage. ici, sur la ligne de fracture et ne pas hésiter à mettre plusieurs couches. Comme vous voyez, sur la zone de la ligne de fracture, il faut bien le mettre de façon prononcée. Et là, je mets du poutier sur les lignes de structure que je voulais refaire. ici, on va remettre un petit peu de poutier épais cette fois-ci car on devine encore la ligne de fracture. Là, nous n'avons plus qu'à laisser sécher. Je vous rappelle que nous avions déjà mis du poutier de façon extrêmement correcte. Ça avait donné des bons résultats. Mais malheureusement, comme l'avion s'était fracturé, nous avons dû tout enlever et là, nous remettons tout. Mais ce que nous avons rajouté, effectivement, c'est les deux rondelles de plastique sur les deux orifices qu'il fallait obturer. Donc, le poutier qui a été mis ici, c'était pour masquer ce qui restait de la trace des rondelles en plastique. Pour les besoins du film, j'ai laissé sécher le poutier 24 heures. Maintenant, nous allons enlever les bandes caches. Je vous rappelle que pour enlever les bandes caches, il ne s'agit pas tout simplement de tirer dessus en espérant que les bandes caches vont s'enlever simplement. Des fois, quand vous retirez la bande caches trop brusquement, elle s'arrache et une partie de la bande caches reste coincée sous le poutier. Donc, il faut faire ça tout doucement. Nous allons retirer la bande caches ici. Nous allons retirer aussi la bande caches là. Ici, il y a une autre bande caches que l'on va retirer délicatement. Voilà. Il y a deux autres bandes caches ici. Et il faut y aller tout doucement. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. On ajuste le comblement de la jonction entre l'aile et le fuselage. Pour cette zone-là, il suffira tout simplement de le nettoyer avec du peintre-remover ou du lacquer-tiner. On va continuer l'ablation des bandes caches. Ici. Ici. On va retirer la bande caches homologues de l'autre côté. Et là aussi, on va retirer tout doucement. On va retirer les bandes caches à l'avant. La dernière bande caches à l'avant. Comme vous le voyez, il ne reste plus que le putty sur les lignes de structure à regraver. Maintenant, il va falloir enlever d'autres bandes caches qui se trouvent ici et là, qui sont un peu cachées sous le putty. Je peux les enlever avec un graveur, mais il faut y aller tout doucement. Et voilà. Et on va faire pareil pour l'autre bande cache. Voilà, en résumé, à part quelques petits débordements que l'on peut poncer. On va pouvoir poncer et regraver les lignes de structure. Ici, on va pouvoir poncer ce qui va faire disparaître complètement la marque des deux rondelles en plastique. Ici, on va pouvoir aussi poncer ce qui va faire disparaître la ligne de fracture. Et ici, ce qui va faire aussi disparaître la ligne de jonction entre l'aile et le fuselage, mais qu'on va devoir regraver puisqu'ici, apparemment, c'était une ligne de structure. Alors qu'à l'avant, il y avait une ligne de jonction entre l'aile et le fuselage, mais cette fois-ci, il va falloir poncer sans regraver. On va commencer par poncer les deux lignes de putty à l'avant. Pour le moment, je ne conseille pas le papier de verre grincissant. Je vais prendre du papier de verre troisième micro-fine et ne pas poncer dans le sens transverse, mais dans le même sens des lignes de structure où l'on a mis le putty. Et le faire tout doucement, car de fines bandes de putty peuvent se casser. après, on touche avec le doigt pour voir s'il y a une discontinuité. Une fois qu'il n'y aura plus de discontinuité entre le putty et le plastique, on peut estimer que l'on aura bien poncé. Là, je sens une discontinuité. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous le montre comme ça, on voit bien la discontinuité. Et on va continuer comme ça jusqu'à que ce soit aplani. Évidemment, comme je le dis souvent, avec un casque loupe, c'est préférable. Voilà, nous avons pris notre temps pour poncer. On va faire un petit époussiérage et avec le doigt, on s'assure bien qu'entre le putty et le plastique, il n'y a pas de solution de discontinuité. Ici, on a mis une couche de putty assez épaisse, donc on peut commencer avec du papier de verre grincissant, mais sans trop appuyer et le faire tout doucement. Comme vous le voyez, ça enlève une grande partie du putty. Évidemment, il faut faire ceci aussi avec un casque loupe. Après avoir bien aplani avec le papier de verre grincissant, on peut utiliser à nouveau du 3M microfin pour fignoler. Voilà, nous avons bien poncé cette zone. Comme vous le marquez, il y a une partie du plastique qui a été dénudée par le ponçage, mais ce n'est pas important, car je vous rappelle que l'essentiel était de colmater la ligne de jonction entre le fuselage et l'avion à l'avant, d'aplanir les deux rondelles en plastique que l'on avait mis ici pour boucher les orifices et d'aplanir la ligne de fracture qui était là. Donc, ces deux zones éludées n'ont aucune importance. L'essentiel est que tout soit lisse, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun relief. Maintenant, on va poncer cette zone-là qui était aussi une ligne de fracture. On peut commencer avec du papier de verre grincissant sans trop appuyer et terminer, comme d'habitude, avec du troisième micro-fine. Voilà, j'ai poncé la zone où il y avait le pouti qui comblait la ligne de fracture et j'ai poursuivi sur la zone où il y a le pouti qui comblait la ligne de jonction entre le fuselage et l'aile de l'avion. Je donne un petit coup de pinceau pour voir plus clair et comme d'habitude, je mets mon doigt pour m'assurer qu'il n'y a pas de discontinuité et que tout est lisse. Comme vous voyez ici, une partie du pouti a débordé. Ce que l'on peut faire, c'est déjà enlever ce pouti qui a débordé par grattage. Donc, on continue de gratter avec un casque loupe et on affinera avec du papier de verre. Comme vous le voyez, une partie du pouti est partie et celui qui reste est plan. J'ai plié le papier de verre et voilà ce que j'ai pu enlever. Et là, on va faire pareil. On va recommencer à donner un petit coup d'époussiérage pour voir plus clair. Je ne sais pas si vous le voyez, moi, je vois toute la poussière repartir. Mais peut-être qu'avec la caméra, c'est un peu différent. Après avoir enlevé la poussière avec le pinceau, ce que l'on peut faire, c'est nettoyer avec de l'alcool à 70 degrés pour voir encore plus clair. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le reste de poutis qui compte. C'est surtout s'assurer qu'il n'y a pas de solution de discontinuité entre le poutis et le plastique. C'est-à-dire que la jonction entre le poutis et le plastique est plan. C'est-à-dire qu'il y a une planéité entre la jonction entre le poutis et la matière plastique. Évidemment, on peut encore un petit peu fignoler. Je vais terminer la vidéo ici. En résumé, dans ce chapitre, nous avons vu quelque chose de nouveau qui est l'utilisation de matières plastiques devant des espaces vides importants, leur collage, leur ponçage et le recouvrement par le poutis. Nous avons aussi continué à réparer la fracture de l'avion qui s'était cassée au chapitre 28 dans le tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description et dont nous avons commencé la réparation au chapitre 31 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description. Et nous avons continué à réparer les lignes de fracture ainsi que les erreurs de regravage par du poutis. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder l'après-localisé afin de retrouver une teinte homogène sur notre maquette car effectivement ici il y a du poutis Tamiya ici il y a du millipout ici il y a du poutis AK il y a donc des couleurs très différentes et si on veut peindre notre avion le problème c'est que si on passe une couche de peinture dessus au pinceau il va y avoir des variations tonales donc il faut éviter ces variations tonales. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner ou sur le cercle reste modèle n'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir je vous souhaite une bonne continuation et un pouce bleu et un pouce bleu et un pouce bleu et un pouce bleu et un pouce bleu